La musique, il faut quand même calculer un peu, mettre une ambitude sous un livre, droite et tout ça, et calculer les mesures et tout ça, il faut faire ça. Tandis que la poésie, j'écris sans regarder, comme ça, un brouillage, très brouillé, je ne le connais pas, avec ma main, la tête complètement vide, et ayant la tête vide, je ne le pense pas, c'est très reposant, du côté cerveau, c'est fatigant du côté ici, de la colonne vertébrale. Comme le mouvement d'écriture automatique. C'est quand même que ça se rapproche, hein, à l'écriture automatique, bien sûr, ça se rapproche. Seulement, d'où viennent les choses, il y a des niveaux différents, hein, c'est ça. Et toute la différence est là. Il peut y avoir quelque chose, une sorte de subconscient, hein, et alors voilà. Il s'agit un peu de se mettre dans un état de disponibilité pour le niveau que tu préfères. Ce sont vos rêves que vous écrivez ? Des rêves ? Oui, des rêves. Non, moi, je ne rêve pas. Ma vie est un rêve. Pas en dehors de cela. Vous écrivez toujours en français ? Oui. Tu es quand même curieux, ça. Oui, c'est curieux. Mais nous avons eu tellement d'incarnations, je me suis, on a des échos de cela, hein, bien sûr. Oui, il est certain que j'ai eu une incarnation française, parce que j'adore la langue française, j'aime, je ne dis pas les français, mais la France, oui. Ce qui vient, ce qui vient, vient facilement en français, elle ne vient pas du tout en italien. Même autrefois, même quand tu étais plus jeune. Je n'ai jamais en italien, jamais, jamais, je n'ai jamais écrit ni un poème, ni quoi que ce soit, disons, valable en italien. Même les écrits qui sont, même les écrits qui sont au coffre-fort sont en français. Oui, oui, oui. Et en français, tout ce que j'ai écrit, tout, on peut être en français. Et « Sogno 101 » ? « Sogno 101 » c'est la seule exception. C'est la seule exception. Qui est d'ailleurs un rêve. Donc c'est exceptionnel dans ce sens. Non, ça, il y a deux exceptions. Il y a ma vie que j'ai dictée. Un jour, dans ici, pas écrit, ici, hein, dictée, pas écrit. Non, pas écrit. Avec le micro qu'on me suivra, là, ici, voilà, de temps en temps, ils sont tutti, les gens là. Et j'ai enregistré des bobines, comme ça, en racontant une grande partie de ce qui m'est arrivé depuis ma naissance, de mon enfance dans ce fameux château qui m'est maintenant détruit par le tombement de terre il y a trois ans, après avoir subsisté pendant mille ans. Et tout casse, là. Pas toujours, tout sera en place. Tout casse, c'est certain. Et en France, là, dans ce château, et puis mes voyages, ma vie à Paris, à Londres, comme ça, j'ai dicté comme ça, avec tout, les noms, les histoires, les gens, comme ça. Alors, ça ne va jamais être publié. Peut-être 50 ans après ma mort, mais pas avant. Parce qu'il y a trop de mots, trop de noms et trop d'histoires des personnes. Et tu as fait ça quand ? Tu as dicté ça quand ? L'année après la mort de ma mère et de ma soeur, c'est-à-dire 60, 16, 16, 17, 17. Et dix ans se sont écoulées de plus ? Ils ont employé quatre nuits, hein, pour dicter ça. Et puis alors, ce qui s'est passé, que plusieurs années après, c'est-à-dire il y a trois ans de cela, j'ai eu l'idée, la sensation de continuer. Comme cette première partie de ma vie finissait avec ma mort, que j'ai décrite en détail, j'ai repris le récit de là. avec tout ce qui se passe jusqu'à la prochaine incarnation. Et il se passe des choses assez curieuses, vous savez, entre-temps. Vraiment, très curieuse et très intéressante, même du point de vue objectif. Très, très curieuse. Ben, vous le passerez aussi par les mêmes, tout le monde. On ne l'échappe pas à cela. Mais lesquelles ? Lesquelles ? Quoi ? Par où on passe ? Par quoi on va passer ? On passe par un tas de choses. Un niveau, c'est un voyage. On va à plusieurs étages. On va, tu enlèves ta robe, puis tu enlèves ta chemise, puis tu mets une autre, et puis tu fais un voyage. Un tas de choses. Oui, oui. Et ça, alors, comme il n'y a pas de nom, et ça ne concerne personne d'autre, le chevalier Luciano, ici, a voulu l'imprimer. Et je dis, personne ne peut m'attaquer de cela parce que je parle de personne, et je rappelle ça un rêve. Un rêve sans un. Et ça, c'est un ancien italien. Je ne sais pas comment ces deux choses-là ont venu en italien. pour le reste du chrétien français. Voilà. Je crois que la bobine est terminée aujourd'hui.